Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Comme vous le savez, la marque d'acastillage Carver est un partenaire fidèle d'Into the Wind. Et en cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôme pas. La quasi-totalité des imocas sont en effet équipés en Carver, près de 80% ont choisi leur hook et marion externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des pouliers et des bloqueurs. On me dit aussi qu'on trouve des Carver sur certains bateaux de la Coupe d'América, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous retrouvons Loïc Perron pour la deuxième partie de ce long épisode en sa compagnie. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous vous avons laissé le temps d'une pause et d'un petit café, avant d'attaquer un morceau de choix, une certaine route du Rhum, au début des années 2000, où une dépression automnale va faire beaucoup de dégâts. Alors Loïc, merci pour ce petit café que nous sommes en train de siroter, et donc on s'était arrêté juste avant la funeste route du Rhum 2002, qui, ma frère, qui allait sonner le glas, ou qui a sonné le glas un petit peu de l'Orma. Toi, tu fais partie de ceux qui n'ont pas pu finir, et un petit peu, je racontais tout à l'heure, tu filmes notamment la fin de ce beau bateau, qui finit un peu en allumette. Pour le coup, c'est Fujifilm. Fujifilm, Fujifilm, Fujifilm. Oui, exactement. Dans la série des Fujis, on avait donc eu les Fujicolors, il y avait eu les Velvia de Fujichrome aussi, d'ailleurs, parce que le bateau que j'avais récupéré en 82, c'était Fujichrome initialement. C'est le mono, ça ? Non, le Multi, le Trimaran s'appelait Fujichrome à l'époque. Ils avaient deux bateaux, d'ailleurs. Il y avait deux Trimaran, d'ailleurs. D'accord. Revenons à l'annonce. 2002, route du Rhum. On a mis à l'eau ce qui allait devenir un peu la référence des Multi, le fameux Fujifilm, juste au retour de The Race, d'ailleurs. C'était en 2001. Un an et demi avant cette route du Rhum, funeste. Entre-temps, on avait dématé une première fois, parce que j'avais une idée saugrenue, c'était de faire twister un Maël. C'était un peu compliqué. Pour des questions aérodynamiques, faire en sorte que le haut twiste comme une voile. Et c'est vrai, quand on veut twister un tube, globalement, ça lui soumet une contrainte. Mais c'était une belle idée, initialement. Peu importe. Départ de cette route du Rhum 2002, on est tous fringants. C'est vrai que c'est la première fois qu'on va voir 18 Orma au départ du Rhum. C'est le point, c'est vraiment... C'est le sommet de la courbe. C'est le sommet de la courbe. En termes d'investissement, de nombre de concurrents. C'est un petit peu ce qui se passe sur l'IMOCA aujourd'hui, en fait, sur les Vendex-Dobes. C'est vraiment la même chose. On ne va pas leur souhaiter la même chose. Non, c'est vrai, mais bizarrement, c'est à peu près la même tendance. Il n'y a pas de limite de budget. Il n'y a pas de limite de taille de feuille, de machin, de légèreté. Il n'y a pas d'imposition de matériaux. Aucun skipper, ni cabinet d'architecte, ni bureau d'études n'a envie de faire un bateau fragile. C'est vrai, mais globalement, on est dans une tendance un petit peu limite. Et puis, la météo va parler. Et puis voilà, tout simplement, on va se retrouver avec un chapelet de dépression, puis surtout une grosse dep au large de l'Espagne, trois jours après le départ, avec un état de mer ahurissant et des chavirages commencent à arriver et les bateaux qui cassent et ainsi de suite. Et en ce qui me concerne, je viens de passer une douzaine d'heures à la barre sans pouvoir quitter, sous ma sole, avec seulement le mael, tellement il y a de vent, à deux doigts de chavirer. Je me souviens très bien, le bateau est très mou. J'ai obligé de pousser sur la barre de nuit, bâbord à mur, dans du surroi. Et je me souviens très bien d'une situation en disant mais j'y vais, j'y vais, je ne peux pas faire autrement. Et un mât, ça ne se choque pas. Ça s'oriente éventuellement, mais ça s'oriente avec la barre. Mais si on n'a pas assez de vitesse, on ne peut pas manœuvrer le bateau. Il y a énormément de vent, beaucoup de traînées, beaucoup de fardages. Chaud, très chaud en termes de situation. C'est pour ça que ça chavire. Il y en a pas mal qui ne peuvent pas faire autrement. Et là, petite situation, je vais expliquer la petite situation, c'est marrant. Enfin, le front passe, c'est très fort, ça tourne un peu au nord-roi, il est temps de virer. On est au large du café Finistère et plutôt que de virer, c'est impossible sous ma sole. Donc, j'en parle. La grand voile est affalée depuis 10 heures complètement. Il n'y a même pas la corne. Il y a un bout de corne. À l'époque, les cornes ne sont pas très grandes. D'accord. Mais il y en a suffisamment, justement, parce que je fais l'erreur de ne pas avoir rabonté ma grand voile. Et donc, en abattant sous ma sole, bon, là, déjà sous ma sole, on part à plus de 20 nœuds, 20-25 nœuds, sans aucun problème. Il y a beaucoup de vent. Mais pas suffisamment vite. Et en fait, le ralentissement, comme dans tous les moments d'empannage, fait que le vent apparent est fort. Et ma grand voile se retrouve comme un éventail. C'est assez drôle. Comme une jonque. Une voile de jonque affalée, mais qui redécolle par l'arrière. Et donc, toutes les lattes se retrouvent en berlificoté, en hauteur, verticalement, quasiment, dans les hijacks. Bon, ok, ça va se gérer. Ce n'est pas trop le problème. Et je finis en panage. Je me retrouve tribord à mur, mais cette fois-ci, travers à la houle, qui est énorme, avec des grosses vagues assez importantes qui viennent plutôt de l'ouest. Et là, je fais du sud, sous ma sole. Mais il me faut de la vitesse, un petit peu plus. Je sens bien que le bateau n'est pas assez appuyé. Le flotteur tape régulièrement au vent. Et donc, le temps d'envoyer un bout d'ORC devant, qui n'était pas sur un rouleur à l'époque, c'est pas mal. Et puis, je veux absolument renvoyer un bout de grand voile. Il n'y a pas photo. Si je renvoie que du tissu devant, c'est dangereux, parce que le bateau va devenir mou. Mais il faut que j'aille. C'est un bordel dingue. Tout est... C'est un merdier monstrueux. Donc, je mets pas mal de temps. Et puis, et soudainement, je vais me reposer un peu ou faire une nave ou aller récupérer un fichier météo, un truc comme ça, je pense. Et je suis à l'intérieur quand j'entends un crack énorme au moment où le bateau rebascule au vent. Et c'est le flotteur au vent qui vient de se faire couper en deux par une vague, par le choc. Alors, on ne le sait pas encore, mais en fait, c'est une faiblesse un peu de base de beaucoup de trimarans. Exactement. Tous les trimarans de ce moment, justement, structurellement, sont beaucoup trop faibles aux impacts du flotteur au vent. Particulièrement sous le vent, ça va. Il est relativement en appui constamment. Et on sait historiquement depuis pas mal de temps, on sait souvent que les flotteurs au vent, c'est le cas de dire, ont des phénomènes de résonance. Il y a pas mal de cas comme ça. Il y a pas mal de bateaux il y a très longtemps qui perdaient un bout d'étrave. Mais là, ça se casse au milieu. Au milieu, là, ça devient compliqué parce que là, je remonte sur le pont et je vois que ces deux moignons de flotteurs qui sont supportés chacun par leur bras de liaison commencent à vivre leur vie en torsion. Et tout de suite, évidemment, on réalise un truc, c'est que nos mâts tiennent par des hauts bancs, c'est le cas de dire, ces deux câbles latéraux qui eux-mêmes sont au bout du bras de liaison arrière. Le cas de bras de liaison est très sollicité par le flotteur en torsion et surtout par le bout de flotteur et je sais que je vais dématé à tout moment. Donc en catastrophe, je vais d'abord m'occuper, je fais peut-être l'erreur d'aller trop m'occuper du flotteur avant ou du bout de flotteur avant pour essayer de le libérer parce qu'il tape sous la coque. Enfin bon, c'est... Et là, c'est chaud parce que j'y vais avec ma petite combine, mon petit couteau et j'essaie de couper le filet, tout ce qui retient le flotteur. Et je perds un peu de temps, le temps d'aller chercher une drisse pour en faire une sorte de semi-bastac à l'arrière pour remplacer le haut banc dont je ne sais pas à quel moment il va péter. Enfin voilà, tout ça, ça va très vite. Et puis d'un seul coup, entre-temps, j'ai quand même la présence d'esprit de mettre une caméra. Bon, le côté coquet ou taquin, vraisemblablement, en me disant bon, ça ne va pas arriver toutes les cinq minutes, ce genre de situation. Les souvenirs pour la famille. Les souvenirs pour la famille, en fait, le bras liaison va péter, entraîné par le mât. Le bras liaison arrive sur le rouf. Donc là, je me planque sous le rouf. Le bras liaison et le bout de flotteur arrivent. Et là, incroyable, la situation est dingue. C'est Dantes qui a encore pas mal d'air. Le mât n'a pas cassé. Donc le mât se retrouve à la quasi horizontale, sous le vent, tenu par son haut banc, le bout de flotteur, le bout de bras liaison, hop, et dans la poulie qui, à travers laquelle passe, enfin, même plus la poulie qui a été arrachée, mais en tout cas, dans l'angle du bras liaison arrière et de la poutre arrière, le rail d'écoute. Dingue ! Et le mât reste à l'horizontale comme ça, avec une compression considérable au niveau de la boule, au niveau du pied de main, mais pas de problème, il tient. Et puis arrive une autre vague un peu plus forte que tout le monde, il touche l'eau vraiment très régulièrement, il se pète en deux, il casse l'autre flotteur, évidemment, sous le vent, parce qu'il fallait quand même un peu équilibrer les emmerdements. Donc, bon, situation un peu intéressante. Ce qui est fascinant, et ça, j'ai toujours le souvenir de ça, chaque fois que j'ai dématé, chaque fois que j'ai eu des problèmes un peu mécaniques sur des bateaux qui avancent vite, théoriquement. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a une immense seconde de déception, mais un gros moment de soulagement, parce qu'enfin, ça s'arrête. C'est ça ce qui est dingue. C'est assez étonnant. C'est vrai que le bateau à voile, c'est le genre de sport sur lequel on ne peut pas dire stop. Normalement, on ne s'arrête pas. Et même si on veut s'arrêter, il faut continuer. Mais quand un engin rapide, dont la grande difficulté de vie à bord et justement la vitesse en permanence, le bruit, le stress, le fait de chavirer, quand ça s'arrête, quand le moteur ne marche plus, c'est génial. Parce qu'il n'y a plus de bruit. Enfin, au moins, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de danger. Bon, là, il est vrai que je me retrouve dans un bateau un peu coupé en trois qui ne commence pas à couler parce que la coque centrale est intègre, tout va bien. Donc, je vais dormir. Quand ça s'arrête, je vais enfin dormir. Ça fait 48 heures que je n'ai pas fermé l'œil. Et je me dis, il faut quand même que je prévienne quelqu'un parce qu'ils vont bien voir que je n'avance pas. Là, on est suivi. Justement, les bienfaits de la connexion, malheureusement, nous imposent quelques contraintes dont celle de prévenir pourquoi ça n'avance plus. C'est tout le paradoxe de la connexion. C'est qu'avant, on disait, pas de nouvelles, ça voulait dire bonne nouvelle. Maintenant, s'il n'y a pas de nouvelles alors qu'on voit qu'il n'avance plus, je comprends l'angoisse de l'organisateur, des machins. Donc, il faut prévenir. Coup de téléphone satellite qui existait déjà à l'époque, heureusement quand même, et en disant, voilà, j'ai tout cassé, le bateau, mais je n'ai pas chaviré, je flotte, tout va bien et je fais l'erreur de ne pas couper ce téléphone. Ce que je fais en général sur tous les transats tout le temps, moi, ça me gonfle. Eh bien, tu penses bien, les crosses, les machins, tous les services de sécurité se sont mis en branle et m'ont réveillé toutes les cinq minutes alors que je ne voulais que dormir. Ma priorité en sécurité, c'était d'abord le sommeil. Bon, voilà, je l'ai fait courte et puis autre moment très intéressant, c'est que pour la première fois de ma petite carrière, je me retrouve dans l'obligation d'abandonner le navire. C'est vrai qu'il fallait être dans la séquence Abandon the ship parce que globalement, le bateau allait s'écraser sur les côtes portugaises quelques jours plus tard, ça se peut, mais que je n'avais rien à y faire, je ne pourrais rien faire d'autre. Il n'était pas remorquable. Il fallait que je rentre vite et que je puisse le remorquer éventuellement, c'était l'idée. Donc là, il y a un cargo qui se déroute avec les systèmes de sécu super bien. C'est vrai que les crosses et tout ça, ils font un travail assez considérable, c'est fabuleux et je vois ce cargo arriver. On est le lendemain, la mer s'est un petit peu calmée, enfin c'est chaud quand même. Il roule bord sur bord, énorme, il arrive à mon vent, là où je n'ai plus de flotteur du tout, de toute façon, j'avais préparé mon petit sac, mon petit bidule, ils ont mis un grand filet le long de la paroi en ferraille, tu vois, ça fait 20 mètres de haut quand même le truc, c'est un gros cargo, lèche en plus, il bougeait beaucoup, russe et arrive le moment et là c'est comme dans les films, comment on fait, il longe mon canote comme ça, donc ça se calme un petit peu au niveau de la houle mais il roule tellement que ce filet, cet énorme filet qui pendouille le long de sa paroi, trempe dans l'eau évidemment, puis ressort et retrempe dans l'eau. Mes deux moignons de bras de liaison sont comme deux crochets énormes, comme des mandibules d'araignée, tu vois, et ce filet, je me dis que si par hasard tout est mal fait en termes de synchronisation, le bateau va arriver à remonter le bateau et va me chavirer, le filet va m'attraper mes deux bras de liaison avant même que j'ai le temps de sauter sur le machin. Ouh là là, chaud, alors là tu calcules le trou, c'est Meg Hiver, c'est très mission impossible le truc, tu te prends pour Tom Cruise, il faut une fraction de seconde pour sauter dans le machin avant que ça se déclenche et tu sautes en l'air comme ça, genre en ralentis, tu t'accroches au filet, t'as plus aucune force pour monter, heureusement, il y a une rive en belle de Moujik là-haut qui tire dessus et tu te retrouves sur le pont d'un bateau avec ton cargo et à tes pieds, là il y a un trimaran endommagé et totalement mort d'ailleurs de toute façon. Et c'est la première fois que tu abandonnes un bateau et que t'es... Et c'est la première fois que j'abandonne un bateau et c'est pas drôle, ouais. Alors il me débarque aux Açores et puis alors là, c'est très long mais c'est vachement intéressant. Je débarque aux Açores, je reçaute dans un avion, j'arrive à Lisbonne ou à je sais plus où. De là, mes copains Thierry Brault, enfin la petite équipe de Fuji arrive, on est deux, mon copain Cyril, Dardache et Brault et on décide d'aller le remorquer. Donc on arrive à louer un petit remorqueur qui tombe en panne à la Corogne, on est à la Corogne. Entre temps, tous les remorqueurs sont pris parce qu'il y a un énorme pétrolier, le Palé Ricam et un autre qui est en perdition au large. Il n'y en a pas. Entre temps, on perd la position du bateau. Merde ! Je fais des calculs de courant, de machin, de bidule, de dérive avec mon copain Pierre Lannier, on arrive à Lisbonne, on va dans une petite, un aéroclub et là je loue un petit avion d'un aéroclub avec un pilote plus ou moins avec la fièvre jaune, un anglais, tu vois, un peu paludéen quoi, un anglais qui est à Lisbonne dans un petit aéroclub avec un zinc pourri mais au-dessus de la grande bleue avec mon système et on le retrouve. On retrouve le canote, un truc de dingue. On fait 120 000 quand même. Juste en limite de coco, enfin de carburant, génial. On reloue un autre petit remorqueur, un vrai, canyonnière du Nianxé à la vapeur, un truc de dingue comme ça avec l'intérieur en bois, mais un vrai, comme des maquettes. Et nous, la partie contre la houle. On met 24 heures à arriver sur zone, il me semble, et ça s'est calmé, nickel, on essaye de le remorquer, on n'y arrive pas, on saute, on plonge à bord pour récupérer l'album photo de mes enfants, déjà c'était important en fait, et puis 2-3 bricoles, on essaye de sauver 3-4 conneries puis on rentre. Et ce bateau va finir sur les côtes portugaises, filmé par Jacques Caress et photographié par Jacques Caress qui était en train de donner un coup de main à Jean Le Cam qui était sur Bonduelle à l'époque dans un Porto ou je ne sais pas trop où. Il arrive vite sur les côtes du coup, tu étais pas des côtes. Ça va super vite, ça va super vite en fait. Vous voyez, 3-4 jours plus tard. D'accord. Oui, c'est dingue. Voilà, vie est mort d'un joli navire. Et vie est mort d'une jolie classe en fait parce que ce qui arrive c'est que sur ses ormades dont tu disais, je crois, il y en a 2 qui finissent ou 3 je crois ? 3 qui finissent. 3 qui finissent, dont un qui est en tête, notre fameux... Ravussin. Stéph Ravussin qui fait... Qui a 600 000 d'avance sur le zoo. Qui nous fait une Jean-Alesi ou presque, enfin bon, qui a 600 000 d'avance et qui chavire comme un idiot. Là vraiment, c'est une faute de pilotage énorme. Tout comme Francis en fera une aussi. Tout comme, enfin voilà, ou Florence. C'est assez bizarre, les chavirages en multicoque, oui. Il y a des moments où tu ne peux pas éviter mais d'autres, c'est vraiment des fautes de pilotage. C'est vraiment, c'est pas bien. Alors c'est la fin d'une classe qui ne va pas finir du jour au lendemain. Non. En tout cas, ça va décliner. Et toi, c'est la fin avec Fuji ? Non, on va finir en presque beauté en faisant un Figaro. La première année des Figaro 2, l'année suivante. Juste pour terminer en souplesse. Et puis, parce que Fuji aurait bien aimé continuer nous aussi mais c'est parce que leur marché était très très différent. Enfin voilà, bon c'est la fin. Ouais, c'est la fin, il faut une fin à tout. Non, c'est la fin, t'es sûr de ça ? 2002 ? Bah oui, c'est la fin, bien sûr. Bah oui, le retour au Figaro effectivement sur Fujifilm. Oui, c'est là où je veux faire cette Coupe de l'Américain justement. Voilà. Voilà. Juste, tu fais le Figaro plutôt en mode j'aime bien faire les premières. Oui. Et le niveau est plus homogène, enfin, en plus faible, je ne sais pas comment on peut dire en tout cas. En tout cas, le niveau est moins figariste. Ou du moins l'appréciation, la découverte est la même pour tout le monde. C'est ça ce qui est intéressant avec les premières en Figaro sur ces bateaux de série. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire à peu près tous les modes différents. Oui, la première en bateaux de série en rush dans les années 80. Après, j'ai fait la première, j'en ai fait en halftone en gagnant une étape. D'ailleurs, en étant en tête jusqu'en 86, j'étais sur un très joli halftone avec l'Adapoc. Au départ de la dernière étape, j'étais encore en tête. Et c'est Christophe Auguin qui gagnera cette édition-là. Puis ensuite, il me semble avoir fait la première année des Figaro 1 en 90. Là, c'était une année un peu chargée quand même. 90, on finit un Vendée Globe, j'enchaîne avec une tout star sur le bateau sur lequel je vais faire le rhum, le trimaran de Stenegger, un Figaro, une route du rhum. On ne chômait pas. Oui, ça ne rigole pas. Partout, tac, 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 tout azimut. Donc, c'est vrai qu'il y a du boulot quand même. Sur le Figaro, où tu viens en 2003, tu fais quand même sixième alors qu'il y a beaucoup de monde. Le Figaro et le figarisme, c'est à peu près l'exact opposé de ton fonctionnement à toi. Oui, l'exact opposé, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu as le côté un petit peu touche-à-tout justement qui est, je multiplie les supports et les figaristes. des gens qui sont spécialisés. Voilà, qui sont, ce n'est pas du tout pour les dénigrer, au contraire. Comment tu perçois un petit peu ce monde-là ? Tu en as très bien parlé sur le Figaro que tu as fait l'année dernière en disant que le niveau était incroyable et que tu étais très très impressionné. Ce n'était pas une surprise mais il est normal que quand tu es un, moi je dis souvent que ma spécialité c'est d'être généraliste. Il est vrai que pour le coup, ça c'est l'inverse. C'est l'inverse du figariste qui aimerait bien se spécialiser ailleurs mais il y a parfois des obligations. Parce que le niveau réclame de devenir un spécialiste pour être très performant. Mais c'est vraiment intéressant de se mesurer au meilleur. C'est le meilleur moyen de progresser ou en tout cas ou même de s'estimer de voir à peu près où on en est. Et il est vrai que le niveau est exceptionnel. Il est tous les ans à chaque fois de plus en plus impressionnant. Il sera jeunit avec le même niveau. En fait, c'est surtout ça. À niveau égal, les marins deviennent de plus en plus jeunes. C'est ça ce qui est marrant. Bon, les vainqueurs, bizarrement, ne sont pas si jeunes que ça. C'est assez drôle. Non, ce qui est vraiment agréable c'est que c'est une famille ce Figaro dont je connaissais certains membres l'année dernière mais un peu moins. C'est vrai que la première année du Figaro 3, beaucoup d'anciens sont revenus. Donc, il y avait cette bande-là mais il y a un profond respect qui était assez génial à sentir dans tous les sens et dans les deux sens. De ces anciens dont je fais partie vis-à-vis de ces fameux jeunes ou moins jeunes qui sont super bons et de ces fameux jeunes qui savent par où on est passé pour en arriver là et donc c'est vraiment sympa. Et là, je suis allé à l'arrivée de la dernière étape ici à Saint-Nazaire pour aller au départ de la dernière étape qui n'a pas eu lieu parce qu'elle n'est pas dans. Donc, on a eu le temps de papoter avec les copains qui je n'avais pas vu depuis un an et c'est sympa tous les mômes qui disent « Ah, tu nous as manqué ! » Il y a une famille, on a vraiment l'impression que c'était déjà le cas il y a 30 ans mais c'est la spécificité du Figaro. Je trouve qu'il y a un profond respect des concurrents entre eux et des concurrentes. C'est un domaine vraiment génial dans lequel j'aurais bien aimé voir un étranger un jour le petit Goodshide n'était pas loin de nous faire un truc bien. Il faut absolument que les Français se fassent battre sur toutes les courses qu'on domine depuis 30 ans. C'est important pour eux. Que Goodshide gagne le Figaro et qu'Alex Thompson gagne le Vendée Globe. Par exemple. Ce n'est pas pour emmerder les autres mais ça rendrait service à la corporation me semble-t-il. Alors justement, tu parlais de la Coupe de l'América qui a été l'autre de tes grands chantiers. Comment vient l'idée de se dire tiens je vais m'attaquer à la Coupe ? En fait ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin pas du tout. Ça m'intéresse beaucoup d'un point de vue technologique mais tant que c'était des monocoques j'étais un petit peu pas forcément passionné par les monocoques de version 5. Mais entre temps et depuis pas mal d'années je m'étais intéressé beaucoup au match race qui m'a beaucoup servi pour les grands prix multi-hormats. Ça a été une manière de rajouter une petite corde à l'arc en question de faire du pilotage d'avion et de planeur. Ça m'a beaucoup aidé dans la manière de barrer d'appréhender la technologie. Et donc le match race est une science extraordinaire et qui justement n'a pas besoin d'une... qui n'est pas proportionnelle à la taille des bateaux. Au contraire, même si c'est plutôt sur les petits bateaux qu'on s'amuse de mieux. Lequel match race disparaît un petit peu trop avec cette évolution de la coupe sur les bateaux qui vont presque trop vite je trouve. Comment ça s'est passé ? On est en 2000 et des brouettes et je te le disais tout à l'heure en 2002, fin de Fuji, une grosse boîte française me dit la coupe nous intéresse avec vous. Donc pourquoi pas ? Je dis mais c'est pas moi je veux bien assembler les éléments. C'est pour ça que je vais voir Bertrand passer et qu'on prend contact avec des gens qui ont déjà cette expérience de cette coupe de l'América que je n'ai pas. Qui est une caste très 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 différente. Et puis ça se fait pas. Cette fameuse boîte disparaît et puis je me retrouve en galère d'ailleurs. Pourquoi tu ne veux pas dire son nom ? Il y a une clause d'accord. Oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de leur faire de la pub pour le coup parce qu'ils m'ont plus en merdée qu'autre chose d'ailleurs. Moi ils m'ont fait prendre des risques inconsidérés. Et puis voilà. Et puis la coupe, point barre. Je n'ai aucune raison d'y être jusqu'au moment où arrive cette bagarre juridique entre Oracle et Alinghi. On va la faire très rapidement mais enfin en gros on est en quoi ? Je ne sais même plus les dates là je suis un peu paumé là-dedans. Non mais 2008. Alinghi vient de gagner pour la deuxième fois à Valence. Ils ont remporté la coupe grâce au Kiwi et à Russell Coates en Nouvelle-Zélande je ne sais plus quand. Ils la défendent victorieusement à Valence. Donc ça c'est la première c'est 2003 et la deuxième c'est 2007. Voilà c'est ça. 2007 on est à Valence ils regagnent la coupe et se font attaquer immédiatement par Oracle sous prétexte où on passe les détails. Et Oracle au bout en 2008 et des brouettes arrivent à invalider la victoire d'Alinghi de... enfin pas la victoire mais le Yacht Club et leur impose de défendre la prochaine coupe de l'América sur un multicoque. Voilà le truc. Les Ricains sont en train de construire un immense trimaran sur plan VPLP Oracle avec un Maël et les Suisses réagissent en fabriquant en imposant le lieu de la défense de la coupe et là je suis en contact immédiatement avec l'équipe suisse que je connais depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je vais sur le lac naviguer sur les D35 notamment ces années-là tu fais beaucoup beaucoup de D35 on a gagné plusieurs fois le bol d'or le championnat des D35 des choses comme ça et le pilier de cette classe-là est Ernesto Bertarelli et Ernesto est sur un... je navigue pour la première fois avec lui ce genre de monsieur que toi tu l'appelles par son prénom et moi je donne son prénom et son nom Ernesto Monsieur Bertarelli oui en fait les seigneurs du lac on les appelle sur les D35 avant les D35 dans les années 90-2000 récupéraient des anciens Formule 40 français essentiellement ils sont beaucoup inspirés de ça en y ajoutant leur manière et leurs moyens et ça a donné des bateaux toujours intéressants et puis après ils ont fabriqué les fameux 40 pieds lacustres dont le tout premier Ralingui Multicock qui est dans le port de Pornichet aujourd'hui d'ailleurs qui s'appelle No Way ou un truc comme ça qui est orange c'est ça qui était sur l'eau au non départ de la solitaire exactement et c'est Renan Guérin et avec Renan Guérin voilà et donc ce bateau-là j'ai fait le bol d'or à bord j'ai beaucoup navigué dessus et la première fois que je navigue avec Ernesto c'est sur son bateau on est il y a 20 ans de ça il pensait pas du tout à la coupe absolument pas et donc on a et un je sais plus pourquoi enfin bon peu importe et je me retrouve sur une Jacques Vabre on est en mer avec mon copain Jean-Pierre Dic que l'on va gagner d'ailleurs cette Jacques Vabre en question je sais plus quand 2005 sur Virbac 2005 ah ouais bah c'est ça t'as peut-être raison et bah en 2005 j'ai un coup de fil d'un des membres de l'équipe d'Alingui qui me dit on a besoin de toi sauf que en 2005 t'es sûr que c'est ça ouais peut-être bien bah en tout cas je fais mes recherches après ça je suppose mais excusez-nous monsieur les vieux ça a du mal avec les dates maintenant toujours est-il que je sais que je suis en mer je suis en contact avec Pierre-Yves Geron qui est l'homme à tout faire en termes de voile d'Ernesto à ce moment-là c'est peut-être la Jacques Vabre 2007 c'est peut-être 2007 il me semble 2007 c'était avec qui ? avec Jean-Baptiste Levaillon ah c'est peut-être ça t'as raison non c'est pas ça parce qu'on était sur Gitana non c'est pas ça ah si c'est peut-être ça c'est ça c'est ça t'as raison c'est 2007 évidemment je suis avec Gitana on est j'ai un Vendée Globe à faire et un peu occupé donc on me dit on aimerait bien que tu viennes intégrer le petit Manigui parce qu'il y a Oracle qui nous emmerde avec un multi désolé les gars je peux pas voilà on y est 2007 t'as raison et puis et puis Gitana en deux juste après le Vendée Globe qui se termine un peu brutalement on reviendra sur les années Gitana on reviendra sur Gitana vraisemblablement 2008 voilà tac 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 et bien je me retrouve un peu disponible et j'intègre le Team Alingui ce qui a été une période exceptionnelle incroyable pour la faire court je me suis retrouvé je le dis souvent mais ça me fait rigoler la coupe de numérique la France ne l'a jamais gagnée on a bien compris et je crois qu'on a le temps avant que ça arrive par contre c'est le dernier grand monument de la voile internationale que la France n'a pas gagné c'est vrai c'est vrai il ne reste que celui-là mais par contre je suis le seul barreur français à l'avoir déjà perdu ce qui est un bon début tu vois le truc c'est ce que je dis souvent c'est une anecdote intéressante qui fait rigoler mais bon mais c'est vrai en plus parce que j'ai eu la chance de me retrouver à la barre de ce même catamaran en finale de la coupe donc sur la coupe il n'y a pas besoin de dire finale de la coupe de numérique parce qu'en finale de la coupe c'est un pléonage il n'y a eu que deux matchs ou trois matchs on a pris une mornifle on n'avait pas du tout le bon outil on avait le bon outil mais pas pour le bon endroit et le bon endroit on devait initialement naviguer à Ras al-Kaïma on s'est entraîné beaucoup aux Émirats arabes unis où il n'y avait pas de vent mais même on a eu du mal toujours est-il que c'était une période exceptionnelle parce que je me suis retrouvé à vivre la dernière année d'une des équipes les plus importantes de voile qui soit qui a dominé les dix années qui précédaient en match race en coupe de l'américa avec énormément de kiwis avec des gens qui avaient gagné la coupe trois ou quatre fois pour la moyenne d'entre eux essentiellement monocoque en termes de culture donc avec un mix des cultures entre le multi et le mono c'était fascinant à vivre et à rencontrer on vient chercher pour ça pour cette culture du multicocque essentiellement et donc je me retrouve au début en homme à tout faire comme d'habitude moi je suis un peu j'aime bien me balader c'est la machine à café ne vous inquiétez pas messieurs dames qui se met en veille ouais merde on aurait dû s'en faire un autre et là tu rencontres des grandes cimeurs des machins que des gens qui sont devenus vraiment des copains parce que par la suite j'ai eu la chance d'enchaîner deux autres Coupes de l'América avec Artemis jusqu'à la dernière et comment toi tu t'insères parce que tu sors d'une période jusqu'en 2003 où tu es un peu patron d'écurie en tout cas de projet et comment tu arrives à t'insérer dans ces grands projets transnationaux avec beaucoup de cultures différentes etc etc et où tu es entre guillemets consultant quoi oui avec une assez grande facilité heureusement j'ai cette chance il y a Alain qui est là Franck Profi beaucoup de Frenchie en fait beaucoup de francophonie avec la culture suisse beaucoup de francophones à bord ce qui emmerdait un peu les kiwis d'ailleurs parce que de temps en temps on se débriefait en live entre Ernesto Pierre-Yves machin en français et il fallait se forcer à reparler en anglais parce que ça vexe un peu les mecs qui ont gagné quatre fois la coupe en anglais ils n'aiment pas trop entendre les petits français mais intéressant jamais facile attention en 150 personnes c'est tout de suite une dimension incomparable avec il n'y a pas de limite de budget mais c'est fascinant parce qu'il y a tout de suite une technologie un accès des débriefs avec 20 personnes trop de monde d'ailleurs la plupart du temps la science des kiwis par exemple dans ce domaine c'est d'essayer d'élaguer un petit peu les gens qui sont dans les réunions là il y a un petit peu trop de monde et puis assez naturellement je me suis retrouvé à barrer très très je suis le seul à avoir barré au moins 80% du temps ce bateau en entraînement constamment constamment tout le temps donc tu te retrouves un peu le petit français qui dirige le reste parce que malgré tout le barreur sur un bateau c'est un peu la direction générale quand même surtout sur un multi donc c'est un honneur assez considérable à partager avec Ernesto au moment des gros fights et c'était une expérience incroyable il y a de la pression ? non alors moi je n'ai jamais ressenti ça mais non parce que j'étais pas dans cette position du transfert sur qui on compte absolument pour marquer les buts pas du tout j'étais juste comme ça un petit bout de sel à tel ou tel endroit j'ai cette chance d'avoir cette particularité d'être la goutte d'huile moi j'aime bien être la goutte d'huile qui va affiner les rouages un peu partout d'aller fumer une clope avec les bottes bulders en bas pour faire je suis l'estafette et c'est ce que j'ai fait aussi avec Artemis beaucoup tout en étant barreur assez souvent mais pas seulement mais je suis d'ailleurs le seul le seul pardon depuis trois éditions de la coupe dans les deux écuries à n'avoir aucun rôle particulier je n'ai pas de rôle je suis le seul pas de titre je n'ai pas de titre je n'en veux pas d'ailleurs je suis le flotteur on peut appeler ça le flotteur c'est la petite crotte en anglais aussi ils se foutent de ma gueule de temps en temps ils m'appellent le flotteur mais le flotteur sur un bateau c'est celui qui peut aller faire un peu tout et bien c'est un peu ça et ça j'aime bien faire ça et donc ça alors ça enlève d'autant plus de pression je ne suis pas forcément grâce à moi mais si ça ne marche pas ça ne peut pas totalement à cause de quoi et ce n'est pas plus mal c'est vrai que c'est un rôle un peu plus léger c'est parce qu'une position où tu as tous les bénéfices de la coupe sans trop d'inconvénients sans les inconvénients exactement c'est pas mal ça et donc avec Artemis très proche de Peirce et de se retrouver alors c'est difficile aussi parce que est-ce que j'aime bien m'impliquer à fond c'est peut-être la question c'est assez bizarre comme truc j'ai toujours mais je pense que la valeur de ce que je peux apporter c'est de garder un oeil extérieur justement c'est ce que j'aurais expliqué c'est ce qu'ils ont vu si tu es trop impliqué tu ne vois pas le jeu donc d'avoir un peu de recul d'aller faire un Jules Verne au moment où on fait de la C45 ça me semble important ça me semble assez primordial pour avoir un éclairage différent dans les deux sens et ce qu'on disait à propos des figaristes de se spécialiser sur un seul domaine c'est superbe ça ne peut qu'être avantageux mais il ne faut pas oublier de regarder un peu ailleurs ils le font souvent aujourd'hui désormais dans leur parcours ils disent tout ce qu'il faut et qu'il faut aller s'aérer ils le savent très très bien pour revenir plus fort ils le savent très bien et tant mieux dans cette relation avec la coupe donc tu vas faire Artemis mais quand la coupe va passer au cata et le rigide qui vole et avant tu vas tenter à nouveau un projet exactement énergitime perso qui s'appelle énergitime là tu n'as pas été dégoûté par la première tentative de monter le projet si parce que je ne voulais pas le faire d'accord j'ai été convaincu par mon grand frère et en lui amenant le seul partenaire que j'ai trouvé d'ailleurs à savoir Corob les montres et donc on n'avait pas le budget tout simplement donc on a réussi alors en étant vraiment la plus petite écurie de la coupe en étant français déjà ce qui n'est pas toujours un avantage dans le domaine et extrêmement désargenté j'oserais dire on a réussi à faire des choses pas mal et à gagner à Venise pour le coup alors en fait du coup quand on parle de la coupe on parle du circuit des ACWS il y avait un circuit il y avait un circuit de préparation sur les AC45 ces premiers petits catamarans qui ne volaient pas à l'époque qui étaient des catamarans avec des mâles tous identiques one design et un circuit financé par monsieur Oracle par Larry Ellison lui-même qui nous a emmené un peu partout en Europe et dans le monde aux Etats-Unis à Newport à San Francisco un peu partout à San Diego au Portugal et la première épreuve était au Portugal à Cache-Cache ça c'était dans les années je ne sais plus peu importe 2011-2010 et c'était génial c'était une vraie découverte pour nous de l'aile déjà alors là pour le coup je ne savais pas nos petites ailes on sait ce que c'est sur nos bateaux mais là c'était des ailes rigides complètes donc une vraie découverte passionnante un très haut niveau évidemment parce que là on se bagarre contre du barqueur du machin du que des champions en la vie il y avait deux équipes françaises on était en concurrence évidemment pour essayer d'avoir les labels de la fédération ENCO on a essayé de s'arranger entre nous bon ils n'ont pas j'avouais qu'ils n'ont pas été d'une grande intégrité dans le domaine enfin au moins une fois de plus ils n'ont pas les satellites cette fois-ci mais les astres en question c'est Alain Gauthier et il a repassé non Alain est arrivé après il me semble il est arrivé un peu alors tu as peut-être raison ouais c'est ça ça s'appelait il s'appelait comment Antiprance non ? non je ne sais même plus je ne sais plus non plus ah non il s'appelait Aleph Aleph exactement moi j'ai eu la chance de venir au premier événement au Portugal en plein mois d'août aucun journaliste disponible des places dans un voyage de presse je travaillais au mois d'août au journal donc vous dites est-ce que vous voulez venir deux jours au Portugal je dis bah oui j'étais le seul journaliste français et j'ai fait une manche le matin avec vous et une manche parce qu'il y avait des invités à bord ah ouais et j'ai fait une manche l'après-midi avec l'autre bateau français et le soir j'étais hébergé dans un 5 étoiles à cache-cache et je n'ai même pas défait le lit parce que j'ai écrit le papier toute la nuit pour prendre mon avion à 6h10 matin c'est du gâchis c'est un peu du gâchis mais bon j'étais très content d'avoir navigué le matin avec toi et l'après-midi avec Erdogan c'était assez incroyable ce qui était intéressant en fait à retenir de cet épisode de transition énorme de la coupe il y a d'abord eu cette transition du monocoque au multicoque bon il y a eu un mismatch à San Diego pour les gens qui connaissent un peu l'histoire avec Dennis Conner et le bateau au kiwi un immense monocoque ça c'était dans les années 80 ensuite c'était revenu en version 5 c'est un grand monocoque très élégant sublime et à cause de la problématique Oracle Allinghi c'est passé au multi quand Oracle a gagné cette coupe à Valence quand justement je barrais Allinghi avec Ernesto ils ont décidé avec Russell Coot de créer et de révolutionner la coupe ça a été ça le grand virage et c'est vrai que Russell a fait beaucoup de choses moi je le trouvais exceptionnel Russell et Larry d'ailleurs le fameux Larry Ellison qui n'a pas une tête très sympathique mais qui a juste une fortune qu'il dépense une toute petite partie de sa fortune qu'il dépense par passion et sans intérêt personnel il ne faut pas oublier ça à faire évoluer un peu les choses dans ce domaine un peu d'establishment de la voile quand même parce que la coupe c'est quand même une vieille dame bon la vieille dame en question elle a été non seulement dépoussiérée mais elle a été franchement liftée là pour le coup c'est ce que j'ai écrit j'ai écrit un peu plein à ce moment là c'est que c'est même plus du lift c'est carrément l'ADN de la coupe qui n'existe plus c'est autre chose c'est une nouvelle dame mais pourquoi pas sauf que on peut en parler ça de l'avenir de la coupe et de ce que ça c'est aujourd'hui mais toujours est-il que quand Russell s'intéresse au truc il révolutionne il révolutionne même les règles la coupe a un tel pouvoir qu'elle se permet vis-à-vis des instances fédérales internationales de la voile qui s'appelle sailing world aujourd'hui de leur dire désolé mais un bateau qui arrive tribore tribore un mur une bouée au vent n'est plus prioritaire et ils ont raison on réclamait ça en norma depuis longtemps la situation d'un trimaran et des bateaux qui manœuvrent relativement mal un babor un tribord on l'a vu on a vu un groupe à masse faire couper en deux par un bank pop à Royan je me souviens très bien d'un grand prix à cause de cette situation là là il y a des nouvelles règles qui sont instaurées grâce à Russell à la puissance de la coupe et à ses multicoques qui correspondent parfaitement à l'équilibre visuel sportif et sécuritaire de ce que représente la spécificité des multis vachement intelligents plein de choses passionnantes plein de choses intelligentes qu'ils ont fait au fur et à mesure après est-ce que la coupe d'América en tant qu'exercice particulier de duel de match race a besoin de bateaux rapides je ne pense pas c'est un point de vue très personnel j'ai eu la chance de faire des commentaires pour Canal Plus entre autres des deux dernières éditions d'ailleurs et c'est chiant il faut vraiment se remer pour faire en sorte c'est très joli bon mais qu'ils soient contre le vent ou vent arrière ils ont à peu près la même gueule ça va à peu près la même vitesse il n'y a aucune manœuvre à bord si par hasard il y a une manœuvre qui merde le fameux empannage si on n'arrive pas à virer en l'air ou à empanner en l'air on a perdu la course et on ne sait même pas pourquoi ça a été raté donc si un sport ne peut pas être débattu au bistrot c'est plus un sport si on ne peut pas se plaindre de l'arbitrage ou de la manière dont un joueur a mal joué c'est plus un sport passionnant et bien là on ne sait même pas pourquoi les erreurs ont lieu même les équipages eux-mêmes ne savent pas trop toujours pourquoi c'est-à-dire que la part technologique de l'ADN de la coupe supplante tout le reste d'une part et la vitesse une fois de plus dans mon point de vue ne présente pas tout l'intérêt notre public potentiel n'étant pas les voileux sauf ceux qui nous écoutent aujourd'hui bonjour tout le monde mais c'est surtout ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bateau à voile et bien ceux-là s'intéressent à la durée en mer pas à la vitesse et ça va être probablement encore plus le cas avec cette coupe si j'espère pas mais bon tu crois pas on verra les bateaux sont devenus tellement sophistiqués c'est très technique pour les experts ils sont fascinants à avoir navigué mais on a l'impression quand même que c'est d'abord un affrontement technologique exactement alors ça l'a toujours été la coupe a toujours été comme ça mais il y avait quand même une part de sportif et là bon c'est un point de vue mais grave mais ceci dit grâce à cette coupe de l'américa il y a depuis maintenant dix ans en tout cas l'avènement des foils des machins et voilà il y a eu une révolution culturelle jusqu'au kite jusqu'au wing et ainsi de suite c'est parti de là étonnamment alors que les petits mottafoils ça existe depuis pas mal de temps aussi mais il y a eu une sorte de justification à faire en sorte que les investissements et la manière de naviguer puissent se passer hors de l'eau ce qui est quand même un paradoxe assez étonnant pour du bateau à voile là tu ne travailles pas sur la coupe il n'y a pas de Artemis absolument pas Artemis n'est plus impliqué dans la coupe hormis par un simulateur avec lequel ils fournissent éventuellement mais ils sont plutôt impliqués dans cette GP qui est une épreuve un peu internationale sur ces anciens créés par Russell créés par Russell exactement encore lui alors je voudrais juste faire un tout petit flashback parce qu'on est parti sur le premier essai la coupe alors juste le projet le projet énergétique n'ira pas au bout non n'ira pas jusqu'à la coupe on ne trouvera pas les sous on fera des résultats assez exceptionnels on va finir parce que les Ricains ont triché enfin bon je ne sais plus mais je crois qu'on finit quatrième il me semble sur sept ou huit équipes de la deuxième année et en gagnant on gagne à armes égales moi je débarque à peine à Jules Verne qu'on gagne à Venise devant Spitil grand moment de joie incroyable on éclate pour le coup ça se voit beaucoup plus ça on parlait de volubilité quand les Kiwis gagnent c'est un enterrement comme d'habitude et quand un petit français va gagner il jette son casque il est content comme tout c'est de shooter dedans et tu le rates oui je le rate j'ai encore vu les images d'hier mais c'était beau je veux juste revenir sur la première tentative de la coupe en 2003-2004 avec la fameuse entreprise française qui te laisse tomber je vais juste rajouter une petite couche d'anecdotes personnelles en fait à ce moment là il se trouve que je fais de l'Open 750 je suis propriétaire d'un Open 750 avec plusieurs copains et en fait on a un peu de mal à boucler les fins de mois on commence à beaucoup bosser tous et comme on se croise je te connais je t'ai interviewé une première fois pour la route du Rome et donc du coup je crois qu'on se croise au salon et je te dis tiens tu fais beaucoup d'Open 750 c'est le bateau d'entraînement d'une bonne partie des équipes Orma et je dis si ça t'intéresse on loue le bateau et tu me réponds non les gars moi je suis au chôme du et ça m'avait beaucoup frappé qu'on puisse être une rockstar de la voile je t'es même pas au chômage en plus j'ai une expression mais tu dis mais les gars moi je peux pas louer de bateau je cherche plutôt des embarquements et j'avais raconté ça le soir au bar à mes copains et on était scotché qu'une star de la voile puisse connaître des creux à ce point là donc pour la petite anecdote tu vas du coup on va te dire si tu veux tu peux naviguer avec nous mais par contre je m'en excuse encore aujourd'hui on est dit par contre on a pas une thune donc on partage les frais d'assurance et tout donc on t'a fait raquer les deux premières navigations après on a trouvé un sponsor assez facilement grâce à toi et on a fait un Speed West France avec toi ton plus mauvais Speed West France je m'en excuse encore dixième mais je vous ai appris à faire du thé au miel non c'est pas là où je t'ai amené tout à fait je me souviens j'avais ramené mon petit thermos de thé au miel exactement on avait beaucoup appris aussi sur le sur la manière dont tu naviguais toujours très positif toujours très jamais juste le rote plus parce que je reprenais pas assez la rotation du mât je me souviens rote rote comme numéro un ça et puis voilà il y avait ce côté je dois repartir à la base et ça ça nous avait beaucoup frappé parce que dans notre esprit t'étais l'un des marins les plus bons qui a veulent et en fait il y a quand même des gros creux dans les carrières non seulement mais en plus l'appât du gain n'a jamais été ma motivation sinon j'aurais pas fait ce métier là enfin du moins cette passion là elle nourrit mais sans plus mais aussi parce que je me contente de naviguer j'ai un exemple marrant à un moment on me demande d'aller skipper Marisha Marisha 3 un magnifique monocoque catch à l'époque non pas le 4 mais que j'ai skippé par la suite pour aller faire le record de l'Atlantique pour remplacer au pied levé je sais plus qui et on est juste avant la route du Rhum il me semble et donc je peux pas mais toujours est-il qu'à chaque fois que j'ai navigué sur Marisha j'ai jamais demandé à être payé par exemple tous les équipiers de l'été mais pour moi c'est d'abord une chance extraordinaire que de naviguer ou de skipper ou de barrer ou peu importe d'ailleurs le rôle comme ça et un organe saxon ne peut jamais raisonner comme ça un français peut-être pas non plus mais une fois de plus la part du gain ne m'a jamais motivé voire même je trouve que c'est parfois une barrière je n'aime pas ces chiffres et d'ailleurs j'ai un gros problème avec les chiffres parce que je ne retiens aucune surface aucune longueur aucune date ou très peu j'aime pas les chiffres c'est drôle ou alors que les chiffres perdent c'est un autre truc incroyable tu sais que ça je l'ai déjà dit quand je suis en mer sur un pilote automatique je n'aime pas les chiffres impairs donc tu es le cap ou l'angle de vente tu mets toujours un chiffre impair ce qui pose un gros problème sur un multi parce qu'au degré près ça peut changer des choses mais il faut savoir que sur un pilote automatique on peut changer le nombre de degrés un par un uniquement et bien voilà donc en général je fais toujours deux impulsions pour toujours être sur un chiffre perd on a des top comme ça c'est normal du coup je suis assez fier d'avoir réussi à te faire payer pour naviguer mais ce n'est effectivement pas pour la part du gain après cet épisode là après l'épisode du coup on a fait des petits flashbacks des allers-retours multiples tu recommences tu n'es plus à la tête de projet tu n'as plus de sponsors propres et tu recommences à faire à faire les piges qu'on évoquait tout à l'heure avec beaucoup de succès il y a une victoire dans la train de Jacques Vabre avec Jean-Pierre Dick il y a une victoire à nouveau avec Jean-Pierre Dick six ans plus tard sur la Barcelona le tour du monde en double World Race donc il y a vraiment cette capacité aussi d'aller de projet en projet de s'y inscrire d'arriver de délivrer des résultats de repartir après et ça c'est toujours ce petit côté un petit peu goutte d'huile dont tu parlais tout à l'heure oui et puis et puis c'est une certaine légèreté en fait de ne pas être responsable de l'ensemble de la projet mais d'arriver comme une cerise sur le bateau c'est agréable vraiment et ça rend d'autant plus efficace je trouve aussi d'arriver en mercenaire avec un regard détaché avec un regard critique accepté par les équipes pour autant qu'on ne soit pas tout le temps en train de dire que ce n'est pas bien et qu'on peut faire mieux et puis un complément alors c'est vrai que ça marche souvent pour le double Jean-Pierre pour le coup lui c'est le champion des courses en double incroyable il fait il est assez exceptionnel mais c'est marrant aussi parce que on est on est totalement différent dans tous les sens du terme tout à fait on est totalement complémentaire il est grand je suis tout petit il est dans les nuages je suis un peu plus terre à terre il se fait mal tu te il se fait mal je l'apprend à essayer de se calmer que l'efficacité n'est pas seulement synonyme de douleur et ainsi de suite donc je pense qu'il apprend beaucoup à mon contact et moi aussi parce qu'il a une manière de s'engager de matosser jusqu'au moindre gramme moi je suis un peu plus fainéant je suis un peu moins extrême j'aime bien les valeurs moyennes globalement et donc c'est sympa de côtoyer des extrêmes justement pour savoir à peu près où est cette valeur moyenne c'est ça ce qui est bien alors le summum de ce côté un peu j'arrive je délivre le résultat puis je repars c'est avec mon populaire et le trophée du vert de Bankpop là on est en 2011 si je ne me trompe on est en 2011 pareil là je suis franchement au chômage pour le coup à ce moment là pour revenir à ces aspects pécuniers après avoir cotisé fortement heureusement pendant ma période de gitana tout va bien donc heureusement que le système social français est là ça peut aider mais ça m'a aidé beaucoup et donc je pige un peu de temps en temps c'est vrai et qu'est-ce qu'il se passe il se passe que Banque Populaire depuis l'arrivée de Pascal Bédégory enfin fait des résultats après 20 ans d'investissement dans la voile donc Pascal a révolutionné cette équipe clairement il a et en norma donc et ensuite ils se mettent en train de la construction de ce plus grand trimaran du monde ce qui est encore le cas aujourd'hui qui s'appelle Spin Drift aujourd'hui et après pour diverses raisons Pascal se retrouve un peu moins en odeur de sainteté au niveau de l'équipe enfin pas de l'équipe mais du groupe Banque Populaire et il cherche un nouveau skipper juste pour le Jules Verne pas simple pas simple donc ça se passe comme ça c'est un coup de fil je ne sais plus comment je ne sais plus exactement comment ça se passe peu importe mais je me souviens par contre d'une chose c'est que je me retrouve au large de Lorient et je peux le dire aujourd'hui parce que ce n'est même pas prescription je me retrouve au large de Lorient dans un Zodiac planqué sous un sac à voile parce que il est connu le fait que Pascal ne soit plus dans le team et déjà dans les papiers mais on ne connait pas le nom du futur élu voilà donc une fois plus ça ne va pas faire la une de l'équipe mais ça intéresse quelques Happy Few l'orientaient donc on me planque dans un Zod et même l'équipage qui a sorti le bateau qui est en mer en train de hisser la Grand Voile ne sait pas qui va arriver donc ils savent qu'un nouvel amiral en bête Plymouth est en train d'arriver c'est ou Nelson ou Hornblower ou qui on veut mais on ne sait pas qui c'est donc là tu arrives on hisse les couleurs on siffle voilà et j'arrive et là heureusement je reconnais pas mal de copains parce que je les vois les Ronan les Jambatt les machins ils sont tous là certains que je connais moins un Kevin Escoffier à l'époque je le connais peu et là je pense que c'est sur les c'est-à-dire que tu arrives tu montes à bord tu dis salut et tu montes à bord et tu vas les saluer un par un et les gars découvrent qui c'est et c'est une situation très particulière qui n'est pas forcément facile à vivre heureusement on le disait tout à l'heure j'ai cette facilité je crois heureusement et de contact et d'huile et de comprendre un peu assez rapidement les tensions et les questionnements et les attermoiements éventuellement des personnes sans pour autant les régler mais en tout cas je sais à peu près ce qui se passe et surtout je crois que je fais une chose bien au moins à ce moment-là c'est que je ne vais pas prendre la barre c'est surtout ça et je n'ai pas touché la barre de la journée il me semble et ça je l'explique souvent quand je fais des conférences de management c'est difficile de se retrouver parachuté quand on est l'héritier éventuel tu vois d'un patron d'entreprise et tout ça il faut justifier sa position donc je n'avais pas de problème de légitimité à être là mais je ne me suis pas précipité au guidon ce qu'aurait fait un amiral quelconque éventuellement donc non je me suis intéressé au travail de chacun à bord et j'ai passé la journée en mer à regarder tous les détails qu'il allait faire qu'on allait remporter Jules Verne et beaucoup d'autres choses d'ailleurs le SLSM le Fastnet le machin dans l'année qui va suivre et du coup tu mènes un travail spécifique justement pour faciliter entre guillemets cette intégration à part ce petit ce petit trick de dire je ne vais pas prendre la barre le premier jour mais après tu as le sentiment que tu je ne fais pas de travail non 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 heureusement c'est naturel si c'est forcé ça se voit tout mais je veux dire tu as une stratégie qui est de faire attention quand même c'est que c'est une équipe dont on vient de virer le patron l'autre grande décision c'est dans n'importe quelle entreprise parce que c'en est une on peut s'attendre à ce que quand le patron change il change il change tout le niveau de décideur à côté de lui ou en dessous ou ailleurs j'ai rien changé du tout pas de plan social il n'y a pas eu de plan social bien au contraire j'ai réembauché une personne qui ne voulait pas trop venir c'est Jean Bat c'est le vaillant mon fidèle à Codit créateur des voiles d'incidence et ainsi de suite plus grand marin à mon avis équipier de tous les temps en tout cas de mon temps et donc j'embarque Jean Bat qui avait peut-être un peu plus confiance dans ma manière de faire que celle de Pascal ou peu importe les raisons d'ailleurs mais c'est vrai qu'avec Jean Bat on partage cette sensibilité lui ça se voit très bien quand il rentre la tête dans les épaules c'est qu'il sent qu'on va un peu trop fort donc il n'aime pas les gens qui attaquent trop fort il aime bien le roseau il n'aime pas trop les chaînes et les chaînes dans le sens de l'arbre on est bien d'accord les chaînes de bouillage les chaînes de bouillage et puis voilà et puis ça se passe naturellement parce qu'il faut s'intéresser au travail de chacun et puis surtout c'est un gros travail de délégation et de confiance dans les autres chacun a déjà son rôle et une fois de plus Pascal et je lui en sais gré avait créé et entraîné et vraiment participé à cette équipe enfin c'est lui qui a choisi la totalité des personnes qui étaient là pour leurs compétences leur savoir-faire ou leur manière de devenir il a fait un travail considérable c'était facile pour moi vraiment c'était une fois de plus je reprends l'image de la salière mais je suis juste ce petit pot de sel posé sur une table qui était déjà dressée donc le sel étant indispensable paradoxalement alors que c'est tout petit ça ne représente pas grand chose il ne faut pas en mettre trop ni pas assez ou une olive ou une olive non mais le sel est plus intéressant parce que tous les plats ont besoin d'avoir un petit peu de saveur et parfois ils sont très bien préparés mais il manque juste le truc qui va faire en sorte que ça va passer je voudrais revenir ils vont te rappeler après donc tu vas réussir à décrocher le trophée Jules Verne juste avant raconte-nous un petit peu comment se passe ça c'est ton 3ème Tour du Monde c'était le 3ème Tour du Monde 45 jours oui comment ça se passe est-ce qu'il y a la même sensation de fluidité qu'on peut voir de l'extérieur 3ème ou 4ème je ne sais même plus j'en ai fait combien des Tours du Monde 4 complet non non c'était le 4ème 4ème et dernier il me semble attends en Tour du Monde il y a eu Vendée Globe après il y a eu The Race après il y a eu 2ème Vendée Globe mais que tu n'as pas terminé voilà après il y a eu Barcelona Barcelona en double donc c'est le 4ème en équipage en fait chaque Tour du Monde a été différent à chaque fois il y en a eu un tout seul un en double un machin et un en record non ça se passe comme sur un nuage en fait coup de bol incroyable il y a eu beaucoup de glace dans le Pacifique on a eu l'essentiel du boulot du routeur qui est indispensable sur un record c'était Marcel Ventris pour le coup il a essentiellement travaillé sur les glaces plutôt que sur le métier sur le météo sur le météo on était déjà 2 à travailler avec Juan Villa à bord donc on était déjà assez bien équipé et après c'est une alors c'est ma manière pareil le moto qui est ressorti de ça et que je voulais imposer c'était Fast but not Furious ce qui n'est peut-être plus la manière de faire ça se peut mais ma mission moi ça consistait à battre un record c'est pas battre un record c'est battre un record une seconde suffit tout comme gagner une course une seconde suffit c'est pas c'est pas l'établir pour les 2 siècles à venir non mais c'est vrai il faut le faire à la Boubka un petit peu centimètre par centimètre Boubka je rappelle pour les plus jeunes c'est quelqu'un qui était un sauteur à la perche qui a entretenu son savoir-faire pendant des années en battant son propre record que de centimètre par centimètre ce qui n'était pas con sur le Jules Verne c'est plus difficile à gérer mais le centimètre t'as un peu l'impression de gâcher si tu t'arrêtes si tu ralentis à Wesson pour pas pour pas on aurait pu parce qu'avec des scies on peut battre des records avec des semaines d'avance sans les glaces sans les machins et t'as aimé gérer un équipage de vous étiez 14 à bord c'est ça ? je crois qu'on est trop nombreux une fois de plus ah oui c'est pas mal mais c'est pas simple parce que l'organisation qu'on avait choisie et qui était la bonne c'était d'avoir trois quarts trois quarts de 4 ça faisait 12 plus 2 hors quarts il me semble que c'était 2 hors quarts en j'étais peut-être 13 seulement je ne me souviens plus et moi hors quarts ce qui me permettait en gros d'être présent tout le temps donc c'est pas un rythme idéal j'ai pas beaucoup barré par exemple ou très peu je me suis retrouvé un petit peu impliqué à chaque fois dans chaque quart et j'ai pas forcément vu les petites frictions éventuellement qu'il y avait c'est jamais simple c'est une vraie gestion d'hommes bon il n'y avait pas de femmes pour le coup c'est jamais simple parce que c'est un univers un peu clos franchement même si c'est un bateau très confortable par rapport à un bateau d'un Volvo des monocoques des choses comme ça c'est un engin incroyable très confortable sauf pour les 2 hors quarts qui sont derrière et non pas au milieu la cabine de sommeil elle est en plein milieu du bateau et donc c'est à peu près au pied de mât elle est toute noire parfaitement calfeutrée elle est idéale pour ceux qui vont se reposer il y en a donc 4 qui se reposent 4 qui sont en veille et 4 qui sont sur le pont mais les 2 hors quarts Juan et Mapom on est derrière et c'est les mouvements les plus dingues non seulement et Juan a quand même une sorte de comment dirais-je de dégagement olfactif assez particulier Juan que j'adore qui est un granit pur espagnol mais et entre autres choses il a une faculté à oublier qu'il garde ses bottes assez régulièrement et puis quand le jour où il oublie qu'il les a enfin enlevées il n'est même pas toujours au bon endroit donc c'est pas le lieu idéal même s'il y a beaucoup de volume 1 ça bouge 2 ça pue il y a des poils partout il nous a fait un truc de dingue il y a la fameuse histoire du jambon dont on n'a pas parlé il y a quelques anecdotes quand même autour du monde on parlait de The Race en 2000 en 2001 alors Jacques Caress nous a raconté l'anecôte du jambon du jambon lui était sur Club Med voilà et vous avez fait la même chose vous ? non sur Club Med il est Gad Dalton qui est donc une sorte de mormon qui ne veut pas parler de jambon ni de quoi que ce soit il l'avait planqué dans le mât et puis ils l'ont sorti nous on avait à Ramon tout allait bien et puis pour le coup tout le monde le savait c'est normal on avait Libère notre fameux Juan Lina qui l'avait amené on mange un coup de jambon dès les premiers jours et puis Juan dit oui mais il faut l'emmailloter dans un linge oui t'as raison Juan mais il est vrai que depuis le départ j'avais vu qu'un de ses t-shirts traînait dans notre petite cabine arrière là-bas dans l'eau un petit peu c'est tout un peu humide et je sais pas pour quelle raison je l'ai vu se précipiter chercher ce t-shirt qui traînait dans les fonds l'essorer et emmailloter notre jambon avec son truc et donc plus personne a touché le jambon pendant un mois et enfin au niveau du ordre on s'est dit bon allez on va quand même essayer de manger un peu et donc là on a démailloté la pièce de viande et c'est notre ami Xavier Reville en charge de l'avitaillement et de la logistique qui l'a redécoupé intégralement qui a enlevé tout tu vois on était un peu plus précieux sur le jambon non Juan est un mec incroyable mais donc il tient les bottes qui sont ouais aussi avec lui ce serait une bonne nouvelle alors je voudrais à nouveau faire un petit flashback parce que du coup on a zappé un épisode qui est quand même relativement important c'est ta période de Gitana ah bah oui où là tu vas être patron d'équipe donc du coup ça commence si mes informations sont bonnes en 2006 en 2006 ça doit être ça alors là t'es recruté comme patron d'équipe exactement je suis directeur de l'équipe on est on est en train de faire c'est la même chose qu'avec Alingui bizarrement quelques années après après et bien il se passe la même chose j'ai un coup de fil en mer pendant qu'on fait une Jacques Vabre avec Jean-Pierre celle que tu vas gagner celle qu'on va gagner avec Jean-Pierre on arrive à à Bahia Salvador de Bahia au Brésil et là j'ai une longue conversation avec une personne en charge de l'équipe qui cherche quelqu'un pour remplacer mon copain Yann c'est Yann-Marie et donc pourquoi pas pourquoi pas je me pose un peu des questions quand même mais pourquoi parce que pendant cette Jacques Vabre que l'on va gagner avec Jean-Pierre j'ai renoué avec des amours que j'avais cru oublier en monocoque qui moquaient tout simplement l'évolution de ces bateaux à l'époque avait été telle que je n'avais pas vraiment suivi j'étais très très occupé par d'autres activités multi mes derniers mois en monocoque Vendée Globe c'était 15 ans avant donc et en fait je suis à fond sur un projet Vendée Globe tout simplement mais vraiment à bloc avec des partenaires qui sont déjà présents je me retrouve un peu en concurrence et sur une liste de recrutement éventuel parmi d'autres skippers qui ont envie de revenir dans le jeu comme Miche comme Marco Guillemot enfin tu vois donc c'est ça ce que j'ai envie de faire tout simplement t'es dans le casting de Safran ? t'es pré-séclé pour Safran ? dans Safran dans Foncia et puis dans d'autres en fait je suis en train de chercher d'autres partenariats mais c'était juste avant le départ de cette Jacques Vabre donc je suis assez fasciné parce qu'on avait fait des entraînements ça m'a été revenu juste au moment où on a fait notre qualification en double avec Jean-Pierre donc on est fin je ne sais plus combien les dates 2006 ou milieu 2006 donc ce coup de fil pourquoi pas mais allez m'occuper d'autres alors c'est vrai qu'il y a Lionel qui est dans l'équipe je pense Fred Le Petrec ils ont deux bateaux de 60 pieds Orma les Gitana en question pourquoi pas bon je rentre à Paris et puis en fait je leur dis oui pourquoi pas mais moi je veux faire le Vendée Globe je suis désolé mais c'est mon truc j'ai d'autres propositions et là à la mode Gitana pas de problème vous pouvez faire le Vendée Globe si vous voulez ah bon alors là ça devient compliqué votre truc oh zut trop de chance et puis et voilà et donc bilan des opérations on démarre la construction alors toute la simplicité des gros écuries comme ça particulièrement de celle-ci et elle rentre service au village je suis d'accord mais c'est pas l'écurie la plus simple à gérer sincèrement pour plein de raisons et la première c'est que c'est une sorte de secret déguisé en gros faut pas en parler mais on a un budget de communication pour dire qu'on n'a pas le droit d'en parler donc une petite dichotomie zarbi et la première difficulté ça a été de construire ce bateau monocoque qui était indispensable au fait que j'accepte de venir diriger l'équipe dans le plus grand secret donc il fallait même que l'équipe ne sache pas qu'on était en train de construire un bateau bon d'accord alors Nouvelle-Zélande boum dans la foulée du bateau de Jean-Pierre puisque c'était la nouvelle génération du nouveau Virbac aussi et puis voilà et puis parallèlement à ça s'occuper des deux multi Orma et puis boum d'un seul coup je fais l'erreur mais c'est le côté assez passionnant et assez génial de Benjamin Drotchil et d'Ariane qui sont les patrons de cette écurie et les patrons de la banque surtout c'est qu'ils sont passionnés surtout Benjamin et je fais l'erreur un jour on est en Suisse chez eux de lui dire tiens il y a l'ancien Explorer le bateau sur lequel j'avais fait The Race qui est devenu Orange puis ensuite qui est devenu Kingfisher ou je ne sais pas trop quoi d'Ariane MacArthur qui ne sert à rien et qui est à vendre une poignée de figues ah bah achète-le ah bon mais non mais je te dis juste comme ça c'est pour information bah oui bah achète-le voilà et puis il me réveille à deux heures du matin en disant n'oublie pas de l'acheter demain d'accord et voilà c'est le côté passionnant et assez passionné de cette écurie donc je me suis retrouvé à gérer avec l'aide d'autres personnages pardon je suis un peu enroué je me suis retrouvé à gérer deux Gitana 11 Gitana 11 et 10 non pas 11 et 12 Gitana 13 le Catamaran qui était en construction du moins en rénovation chez Ollier et Gitana Haïti le Monocoque donc ça faisait un gros boulot plus des navigations mais assez passionnant les Grands Prix des Grands Prix à barrer de temps en temps un Grand Prix avec toujours mais pour être très franc c'est pas le meilleur souvenir d'écurie j'ai eu sincèrement parce que là une fois de plus c'est pas une fois de plus c'est l'exemple type d'astres luisants et de satellites extrêmement emmerdants sincèrement et il y avait à l'époque quelques satellites vraiment néfastes je voudrais dire pour l'ensemble de la problématique donc c'était uniquement des rapports humains avec beaucoup de technologies beaucoup de techniques qui étaient passionnantes à gérer donc ça n'empêche que j'ai quand même fait des petites navigations intéressantes parce que cette année-là 2008 sur ce monocoque gitanaïti qu'on va mettre à l'eau et bien je vais gagner les deux Transat en solo qui préludaient enfin qui étaient à Trente-Globe ta troisième victoire dans la Trente-Anglaise le retour la fameuse B2B en solo de retour de Jacques Vabre et puis la Trente-Anglaise donc il y avait une belle préparation tout était bien on va gagner le SNSM on va gagner le Ranonnet on va faire plein de belles choses et puis surtout au préalable et la première année où je suis arrivé Lionel Le Manchois gagne la route du Rhum donc en gros quand j'arrive Gitana commence à gagner des trucs ils avaient gagné une fois un Grand Prix peut-être mais même pas donc c'est beau donc la réussite était belle il y a eu de bons résultats mais c'était très lourd à porter en tout cas aucun regret parce que s'il y a un mot que je bannis de mon vocabulaire depuis tout petit c'est regret c'est très bien ça sert à rien à rien de l'écrire à rien de le dire à rien de le penser tu prends le départ d'un 3ème Vendée Globe du coup avec Stanley Nitti du coup départ du 3ème Vendée Globe alors armé de beaucoup d'espoir parce que vraiment je le disais tout à l'heure la préparation initiale on avait à peu près tout gagné avec ce bateau depuis sa mise à l'eau vraiment à part la Jacques Barbe où avec Jean Bat on n'avait pas fait une belle nave on était en tête mais j'ai un peu merdé comme souvent d'ailleurs je me suis remémoré ça à chaque fois le passage Canary Cap Vert je ne suis pas bon oh là là sauf sur le Vendée Globe où là je ne suis pas mauvais et donc je suis en tête les 15 ou 3 premières semaines un peu de faux spray donc joli boulot et puis là début de l'océan Indien boum un mât qui tombe vraisemblablement enfin un mât qui tombe j'en ai perdu souvent que si je commençais à accuser toutes les raisons et les personnes en charge ça ferait trop de monde non ça ferait toujours la même personne d'ailleurs c'est un bon copain qui calcule les mâts mais grâce à nos cas il a affiné ses modes de calcul bon c'est déjà ça et du coup abandon retour retour à la case départ le retour était long oh là 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 j'abandonne le niveau des Carguelen donc au début de l'océan Indien enfin j'abandonne je dématte donc forcément on abandonne et dans ces cas là il faut rentrer globalement les vents dominants ne sont pas faciles à concilier avec une trajectoire vers l'Afrique du Sud ou Maurice donc le plus court chemin ou le plus sûr chemin c'est le plus long et c'est d'aller en Australie donc tu récupères les morceaux de mâle et machin les bidules et puis avec une baume une voile carrée à la Ulysse et tu t'es porté des petites pointes à 18 nœuds quand il y a beaucoup de vent dans les descentes et puis ça finit au moteur avec mon copain Vavre Dominique Vavre qui me ravitaille en plein vol avec quelques bidons et puis arrivé en Australie trois semaines plus tard un peu long un peu long et dangereux mais ça tous les gens qui ont dématté sur un monocoque le savent mais globalement les mouvements de bateau deviennent vachement plus durs le son de la gravité étant beaucoup plus bas il faut se méfier plus les éclats de carbone au module un peu partout mais bon c'est pas le premier dématage c'est pas mon premier vraiment de fortune et c'est la fin avec Gitana aussi et c'est la fin avec Gitana dans la foulée alors j'ai le souvenir d'une conférence de presse où tu viens du coup au PC Course à Paris de mémoire et alors moi je t'ai jamais vu comme ça le visage fermé pour le coup il n'y a pas trop de second degré il n'y a pas d'humour il n'y a pas de t'actes la fin vous êtes déjà séparés à ce moment là parce que il y a beaucoup de déceptions en tout cas ah non mais il n'y avait que de la déception de course parce que je ne pense pas qu'il y ait ma question est complètement ouverte mais du coup en tout cas j'ai vraiment le souvenir tu ne masques pas ton pour une fois c'est vrai qu'il y avait il faut comprendre un peu la déception sportive il y a eu beaucoup de travail de préparation sur plein de bateaux mais particulièrement sur ce bateau du Vendée Globe et le fait d'avoir au préalable l'année qui précédait gagner les deux courses préparatoires en solo il y avait à peu près d'être en tête pendant des semaines je tenais le sujet ce qui m'avait frappé c'est que même après trois semaines je n'avais pas gommé ça vous pouvez se dire que c'était les trois semaines de convoyage dans l'hémisphère sud ce n'était pas très drôle après je suis rentré un 1er janvier dans l'avion je me souviens à 31 j'étais tout seul 31 décembre de Peirce vers Paris via Dubaï et tu as le temps de ruminer un petit peu mais je n'avais peut-être pas gommé ça non non pour le coup c'est ça ce qui est assez intéressant avec Gitana comme avec d'autres partenaires d'ailleurs tant que ce n'est pas fini tu crois que ça continue notre ami François Gabart on a eu la malheureuse la cruelle surprise ou du moins confirmation il y a quelques mois et beaucoup d'autres et Pascal ça a été la même chose certainement avec Bancop tant que ça continue ou du moins tant que ce n'est pas fini ça continue c'est vrai il me semble donc il y a il y a d'autres contrats entre guillemets qui sont à durée déterminée qui peuvent se reconduire éventuellement mais là ce n'est pas le cas quand tu arrives chez Gitana comme chez ou alors tu fais du one shot comme ce que j'ai fait avec Bancop là on sait et les uns et les autres que ça va commencer là et ça va se finir là et tant mieux mais la plupart du temps c'est une fois plus parce que la relation de partenariat en voile elle est assez personnalisée on n'est pas que des numéros sans un maillot heureusement il y a vraiment un relationnel et comme tout relationnel ça peut se détériorer brutalement pour des raisons qui ne regardent même pas d'ailleurs parfois les deux personnes qui étaient en relation alors on va refaire un nouveau flash forward si les gens arrivent à nous suivre c'est moi qui ai réintroduit le petit flashback Gitana mais qui était quand même assez important on va revenir après le trophée Jules Verne là tu vacs à tes occupations de freelance réclamées aux quatre coins du monde et puis du coup tes amis de Bancpop assez satisfaites de ta première prestation vont te rappeler In Extremis pour une deuxième en 2014 donc tu vas tu vas enfin régler son compte à la route du Rhum grâce à l'éléphant bleu parce que c'est l'endroit où le pauvre Amal de Clash va se va glisser tu sais que j'y pense à chaque fois je te jure tu ne nettoies plus ta voiture à cause de ça non seulement j'ai une obligation contractuelle j'ai la chance d'être ambassadeur de BMW donc j'ai des belles voitures très belles d'ailleurs vu mon grand âge en plus j'ai le droit aux grosses limousines parce que je correspond à peu près à la clientèle je correspond très bien à la clientèle d'ailleurs mais je n'en ai pas les moyens mais toujours est-il que j'ai une obligation et c'est la moindre des choses de les avoir propres je parle des voitures dès lors je vais les nettoyer régulièrement et depuis 2014 et cette histoire ça fait donc 6 ans que ça dure à chaque fois que je vais laver ma bagnole à chaque fois que je sors de la voiture j'y pense je suis en claquette en je ne sais trop quoi il était en claquette d'ailleurs je crois Armel je ne sais plus donc il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi que Armel Leclé H en 2014 prépare la route du Rhum sur l'ex-groupama qu'il a gagné 4 ans avant avec Franck Hamas en 2013 avec Franck Hamas et ce bateau est devenu banque populaire je ne sais plus combien 7 je crois et il se pète la gueule en lavant sa bagnole dans un lavomatique machin en descendant ou en rentrant dans sa voiture et il se casse non il se coupe une partie du poignet gauche ou droit enfin je ne sais plus et donc Banque Pop cherche un remplaçant alors là c'est une histoire assez longue mais assez marrante à l'époque ça fait quelques années que j'ai envie de renaviger un peu à l'ancienne initialement avec Gérard Petitpas organisateur du Tour de l'Europe qui était le mentor d'Éric Tabardi pendant des années et qui était président aussi de l'association des Penduic ça fait une dizaine d'années j'avais proposé à Gérard et à Jacqueline Tabardi en disant j'aimerais bien j'ai eu la chance de gagner 3 fois la transat anglaise Éric l'a gagné 2 fois et en hommage à Éric j'aimerais refaire cette transat anglaise sur Penduic 2 est-ce que vous croyez que c'est faisable c'était il y a 10 ans ça oui Montigny mais entre temps je me suis retrouvé embrigadé dans la coupe de l'américain et je n'ai pas pu et puis on est à San Francisco prenez des notes c'est important on est à San Francisco il y a 5 ou 6 ans et je suis à la barre d'Artemis non Feuler à ce moment-là à côté d'Alcatraz et on est en train d'affaler on vient on rentre et je vois un petit trimaran blanc avec des petites coques en banane et je dis tiens c'est marrant on dirait un impus ça ressemble à un impus vainqueur premier vainqueur trimaran avec Mike Bush du rhum 78 et tac ça va vite dans ma petite tête en me disant mais non l'ostar je ne peux pas mais pourquoi je ne referais pas le rhum à l'ancienne et puis l'ostar pourquoi pas un autre jour le rhum à l'ancienne sur un petit trimaran comme ça je cherche sur internet et je trouve un Walter Green un petit trimaran bleu marine de 39 pieds tac à tac en Angleterre je me dis mais c'est dingue il ressemble incroyablement celui-là et c'était un Noël quelconque je sais je reviens là je saute dans un ferry avec ma femme on va en Angleterre et j'arrive dans ce chantier à Midbrook quelque chose en face de Plymouth et c'était le numéro 2 de la série dingue donc à savoir le bateau qui a remplacé le bateau original de Mike donc voilà c'est parti je rachète ce petit bateau à un hollandais pour une poignée de figues ça m'a coûté assez cher après mais bon c'était pas le problème pour faire la route du rhum donc quand ça ? 2014 2014 merci d'être là t'as raison pour faire la route du rhum à l'ancienne je prépare je l'appelle Happy je trouve que ça trouve bien je le peins en jaune et je me prépare et je m'entraîne et j'adore j'ai que ça à faire entre temps je vais de temps en temps à San Francisco que du bonheur et je suis au large de Watt je suis en train de partir pour faire ma qualification pour la route du rhum justement il faut que j'aille me qualifier c'est important avec le bateau coup de fil je suis encore à portée de téléphone coup de fil et je vois Renan Lucas Renan Lucas c'est le patron du team Banque Populaire je me dis tiens c'est bizarre pourquoi il m'appelle pépère je réponds aurais-je dû ou n'aurais-je pas dû tu vois ça s'écrit oui Renan qu'est-ce qu'il se passe on a un problème il me le dit tout de suite qu'est-ce que tu fais je lui dis je suis en mer je pars à faire ma galif ah bon d'accord quand est-ce que tu reviens c'est un petit bateau ça s'en mit l'affaire je suis là dans 3 jours au mieux pourquoi ? parce qu'on a un problème Armelle s'est blessé il faut que tu le remplaces pour la route du rhum est-ce que t'es pas un peu fou tout de suite je lui dis non Renan on parle de quoi là moi ça fait 12 ans que j'ai pas fait de compète en multi en solo t'as 55 ans j'ai 55 pis je suis pas un perdreau de l'année je suis épais comme un maîtré de Cajasrin comment veux-tu qu'on y arrive ? il commence à me convaincre un peu mais si tu verras alors j'ai navigué une fois sur ce bateau-là avec Armelle justement 6 mois avant en eau comme ça en promenade et je vois très bien ce que c'est et je lui dis non non déceleur enfin bon ok dans tous les cas je reviens dans 5 jours on en reparle mais il faut que tu me donnes une réponse oui c'est ça je reviens dans 5 jours je reviens à la Trinité entre temps j'ai un peu réfléchi je me dis attends il n'y a pas une occasion comme ça c'est un challenge ahurissant on a besoin de ça de toute façon il reste 3 mois pour s'entraîner physiquement essentiellement c'est pas de faire du bateau qui m'inquiète et donc en gros je reviens je ramène mon petit journal à la Trinité et je me retrouve pour la deuxième fois dans mon histoire avec Banque Populaire planqué dans un Zodiac encore dans un sac à voile au large de Port-Louis parce que pareil la nouvelle d'Armel qui s'était blessée avait fait un petit peu avec Courouille un petit peu et tout le monde les happy few du coin cherchaient à savoir qui allait le remplacer donc même combat que 4 ans auparavant ou 2 ans auparavant il y a le Banque Pop qui est dehors avec une partie de son équipe on me planque dans un sac à voile je monte à bord et moi j'avais dit en 3 conditions préalables à Renan 1 faut que je navigue pour voir si j'arrive à hisser la Grand Voile ne serait-ce que ça 2 faut que je demande à Artemis s'ils peuvent me libérer beaucoup plus longtemps que prévu parce que le petit jaune il n'y avait pas de problème mais là je ne peux plus retourner à San Francisco et 3 que je passe mon test physique qui est obligatoire pour la route du Rome et savoir si je n'ai pas un problème et les 3 se passent bien et puis voilà et je m'entraîne un peu comme un dingue enfin pas comme un dingue mais je refais du vélo comment il réagisse Artemis quand il dit écoutez les gars je vais aller faire la route du Rome sur un trimaran de 30 mètres au début ils m'appelaient leur légende mais après ils m'appelaient leur héros donc de toute façon ça continuait de plus belle en fait c'est ça ce qui est marrant c'est qu'ils aiment bien mon rôle justement ils ont compris que la richesse de mon rôle dans cette équipe là comme dans une autre c'est justement de toucher à tout un peu partout ailleurs et puis et puis la beauté de ce rôle là c'est qu'il n'est pas indispensable d'ailleurs nul ne l'est donc c'est pas important en fait je parlais plus de la perception qu'ils pouvaient avoir ils nous prennent pour des bargeaux ouais c'est ça mais là encore plus là franchement plus les anglo-saxons depuis longtemps nous prennent pour des bargeaux ils nous respectent énormément contrairement aux idées reçues et de plus en plus et de plus en plus évidemment alors la Volvo c'est sûr que ça a beaucoup marqué mais déjà depuis longtemps mais c'était un respect qui était un petit peu comment dirais-je totalement pas désintéressé mais non pas du tout référencé ou pas aidé par des références sportives c'est un respect sur le grand folie quoi le grand folie en se disant mais qu'est-ce qu'ils font ils sont ils n'imaginent même pas tu sais que même quand on me racontait ça il n'y a pas longtemps sur les Volvo quand c'est Jojo c'est Seb Joss qui m'a fait qui m'a raconté ça sur les Volvo quand Jojo l'avait fait ils avaient installé un pilote automatique qui était interdit qui a été interdit sur les Volvo qui va l'être certainement sur Ocean Race et quand il a commencé à naviguer sous pilote les mecs étaient paniqués ils ne savent pas du tout parce que ça allait vite déjà relativement donc il y a une culture qui n'existe pas dans mon anglo-saxon sauf quelques exceptions comme Alex comme des gens comme ça alors ils sont quand même en train de se au fil du temps et notamment des victoires dans la Volvo ils commencent à se poser la question que finalement ce fameux savoir-faire un peu dingo des français est en train de en tout cas est largement applicable sur une épreuve comme il est éminemment respecté mais ça n'empêche que le niveau que j'ai côtoyé le niveau d'ingénierie le niveau même de talent de ces médaillés olympiques qui la plupart du temps en termes de barreurs équipiers, régleurs sur la coupe j'ai rarement vu ça ils sont tu vois moi chez Artemis je barrais en fait quand je suis arrivé chez Artemis il n'y a que la coupe à résister ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sachant que dans les équipes de design il y a il y a beaucoup de Frenchie il y a beaucoup de Frenchie mais ils ont l'intelligence de mélanger les cultures c'est vrai mais en termes de champions voile tout court spécialisés dans leur domaine on est bien d'accord des Burling des Nathan Aoudrich des gens comme ça cette génération là Nathan particulièrement parce que lui je l'ai côtoyé vraiment de très près je suis arrivé chez Artemis moi en remplacement dans un premier temps ils m'ont demandé bien avant pendant que j'étais déjà encore chez pendant qu'on faisait notre histoire d'énergie team mais je ne pouvais pas enfin je les ai rejoints et puis là il y avait un garçon qui s'appelle Terry Hutchinson qui était le barreur et qui m'a dit un jour je ne peux pas barrer je n'y arrive pas ce n'est pas mon truc vu qu'il est très monocoque c'est un mec de talent un peu haut possible il m'a demandé de le remplacer en attendant qu'un nouveau barreur arrive et je me suis retrouvé donc d'abord à barrer à côté de Terry ça ne se passait pas bien après je l'ai remplacé et ensuite je me suis retrouvé à côté de Nathan quand il s'est mis à guédonner ce mec là il arrivait du 49er il avait fait du mot champion du monde un peu champion olympique il n'avait jamais géré un équipage de 12 ou 13 personnes encore moins et ça a été d'un naturel immédiat mais vraiment immédiat incroyable il voulait absolument que je sois à côté de lui pour le rassurer entre guillemets mais je ne servais absolument à rien sauf que le jour le seul jour où je n'ai pas navigué à bord de ce bateau à ses côtés le bateau a chaviré dans la baie et on a perdu un mec Andrew Simpson ah mais un truc de dingue le seul jour où je n'étais pas à bord le seul jour et ça c'est pareil tu peux refaire la musique mais enfin bon nous en étions où ? sur Bank Pop et donc du coup tu montes à bord et tu te colles à l'embraque ah ouais c'est l'enfer non mais déjà je monte à bord avec mon petit de mon petit zote là pour le coup il savait qui c'était il n'y avait pas cet effet de surprise heureusement il y avait Jean-Batt forcément toujours mon Jean-Batt Ronan Kevin et quelques gars pour l'électronique tout ça et puis là c'est l'objectif on a quelques semaines pour combler un gap énorme et la première fois que tu navigues dessus tout seul tu sens que c'est effaisable ou tu te dis mais dans quoi c'est un truc plus de fou c'est là où j'aime bien me créer des challenges donc je suis arrivé à la Trinité avec mon petit jaune après ma calife je viens de faire 500 000 je vais à l'Orient le lendemain matin pour hisser la grand voile et voir si ça va à peu près je crache mes malbrots et tout se passe à peu près bien le surlendemain je repars le soir chercher mon petit tri marrant jaune parce que je veux faire une passation symbolique donc je repars en solo la nuit avec mon petit tri pour l'amener à l'Orient je le mets juste à côté du gros parce que je trouve que c'est important comme symbolique de dire à mon petit jaune désolé ce sera pas pour cette année mais ce sera pour plus tard je vais sur le gros Armel est là on fait une autre sortie d'entraînement et le surlendemain je pars faire ma calife en solo sur le gros donc en gros j'ai enchaîné deux califes à dix jours d'intervalle dont l'une sur un petit bateau pas compliqué et l'autre sur un truc de dingue mais heureusement les conditions m'étaient aussi prêtées parfaitement mais ça c'est le genre de challenge que j'adore et ma visualisation justement ça a été ça j'ai passé deux nuits enfin une nuit et demie à visualiser le plan de pont à me le mémoriser et je suis parti tout de suite en solo deux jours après peut-être pour exorciser la problématique juste mécanique ma seule problématique elle était physique vraiment et l'autre problématique elle était plus importante quand même c'était la peur d'avoir perdu tous mes réflexes oubliés depuis une douzaine d'années depuis mon dernier Rome 2002 justement de ces réflexes très spécifiques de pilote de Formule 1 en gros on ne demande pas de conduire on demande de piloter des engins un peu complexes et ces réflexes qui m'ont permis de ne jamais chavirer justement en 20 ans de boulot donc est-ce que ce type d'alerte et ce type de sixième sens est-ce que je les avais perdu ou pas ? C'est de l'instinct là c'est de l'instinct qui sur un monocoque n'ont rien à voir un monocoque ça ne chavire pas c'est pour ça que le mono m'a plu énormément c'était pas compliqué le comment dirais-je le seuil de tolérance de ceux qui avaient fait jusque là du multicoque en solo était nettement supérieur à ceux qui ne faisaient que du monocoque clairement on avait un moyen de supporter et d'être plus en alerte donc je ne savais pas si j'avais encore ça et en fait je ne l'ai pas su jusqu'au moment où c'était vraiment le rhum tout simplement parce qu'en calife c'est pas le même domaine après on a refait d'autres entraînements mais en faux solitaire enfin bon et puis il a fallu que je refasse un peu de vélo et puis je me suis refait une petite santé mais j'en ai chié c'était du délire physiquement c'est un truc complètement fou d'autant plus que ce bateau là n'était pas prévu pour un solitaire donc déjà l'exploit de Franck Kamas je crois que je n'aurais jamais accepté si Franck n'avait pas réussi si ça avait été une première tu ne l'aurais pas fait quoi exactement pour le coup toi qui as mis les premières là tu n'aurais pas pris le risque je ne pense pas une fois de plus c'est la manière de voir les choses qui les rend possibles elle ne m'aurait pas paru possible avec le potentiel physique et intellectuel dont je disposais à ce moment là à 55 piges quoi 10 ans avant paradoxalement oui et du coup il y a quand même du plaisir ou il y a eu beaucoup de stress il y a eu quelques moments de stress le passage de la ligne en vainqueur oui mais paradoxalement alors là c'était compliqué le seul moment très stressant c'était les dernières heures avec trop de monde autour enfin c'était une galère c'est compliqué à gérer mais non ce sont des bateaux beaucoup moins stressants que les le risque d'échapper de virager plus faible bah oui incomparable et puis ça t'impose de nouvelles techniques en fait tu ne fais pas de virement tu fais des empannages c'est un peu chaud une fois plus comme le plan de pont n'était pas prévu pour un solitaire ce qui est le cas des ultimes aujourd'hui la moindre manœuvre c'est un sprint en même temps qu'un marathon il y a tout à faire il y a quand même le risque de se faire déborder par le bateau un grain que tu ne vois pas oui c'est vrai mais pour le coup là c'est le métier qui rentre quand même heureusement il y a un peu de il faut anticiper un petit peu puis il y a le potentiel qui fait que ça va vite heureusement et puis il y a et surtout ce Rome il ne faut pas oublier que 6 heures après le départ l'un des concurrents les plus sérieux et le mieux préparé c'est Thomas Coville qui se fait un cargo qui se fait un cargo donc ça m'enlève une petite épine du pied une petite pression bah oui je navigue parfaitement bien je crois que j'ai très bien navigué vraiment depuis le départ jusqu'à l'arrivée ça a été très bien géré sauf un peu l'arrivée d'ailleurs mais j'ai bien énormément là tu décomposes sur un bateau comme ça tu ne peux que décomposer t'anticiper mais t'as 3 coups d'avance minimum il faut absolument et c'est pas seulement dans les 3 heures qui viennent c'est parfois dans les 3 jours donc il faut parce que le code 0 tu ne vas pas l'envoyer toutes les 5 minutes tu vois c'est une demi-heure enfin c'est une heure de boulot minimum et 2 heures pour être établi donc je me connais physiquement je connais mon potentiel donc je suis une petite cylindrée on peut m'en demander beaucoup mais il faut gaffer il faut bien économiser pour le coup peut-être que le côté chêne aurait été un peu plus un peu plus efficace un peu plus utile mais on peut pas être à la fois chêne et roseau non non je pense que non non je miserais toujours du côté roseau toujours et cette victoire dans le Roms tu vis ça vraiment pour le coup à nouveau comme une pige tu dis bah voilà franchement il y avait une opportunité je l'ai saisi c'est génial ou ça te donne pas envie de ça me donne aucune envie de continuer dans le même domaine aucune je sais que c'est une exception je sais que c'est un une sorte non pas de miracle parce que je ne crois pas à ça mais c'est juste un un point de passage incroyable qui était non prévu une fois de plus les d'ailleurs les rêves c'est assez joli un rêve mais quand c'est assouvi c'est plus un rêve donc ça présente aucun intérêt je ne rêvais pas de gagner la route du Roms c'est pas un rêve je m'en fous complètement des rêves je rêve de faire des bateaux de croisière des trucs marrants mais elle t'avait bien résisté quand même jusque là c'est vrai ah oui oui nettement je l'avais gagné une fois mais en 50 pieds avec mon petit gata mais mais c'était pas une sorte de victoire alors t'as gagné la Jacques Vard t'as gagné je ne rêve pas de gagner de course je pense pas que ça soit un rêve c'est juste un objectif d'accord et et l'objectif du Roms en 2014 c'était un objectif un peu complexe parce que c'était ni un rêve ni même une pression bizarrement j'avais je vais pas dire que je m'étais préparé toutes les excuses potentielles mais j'avais toutes les raisons éventuellement que ça marche pas quand même les raisons physiques particulièrement mais alors ça c'est le chat c'est le chat d'accord il y a un chat alors je sais pas ce qu'elle a dis donc à la fin peut-être et ben tu connais les chats toi je vois l'heure on va lui donner à manger tout à l'heure chat de oui ok merde elle va nous emmerder il va falloir peut-être que j'aille lui donner à manger non bon on a presque fini oui on a presque fini c'est un petit chat qu'on a récupéré à l'ESPA d'accord mais tu vois ça se sent merde ça te dérange pas ce bruit non non écoute on va faire avec si ça dérange personne ok vas-y ça va meubler un peu oui écoute on a presque fini parce qu'on est à la route du rhum 2014 oui tu vas finir par réussir à faire ton projet avec ton petit trimaran jaune à la route du rhum d'après exactement mais en fait entre les deux je vais réussir c'est ça ce qui est beau dans les mystères de la vie et de l'horloge planétaire ou du moins c'est que tout va se remettre dans l'ordre c'est qu'en fait 2014 c'est la route du rhum en question que je ne fais pas sur l'outil jaune mais sur Bankpop 2016 arrive une hostar anglaise et cette fois-ci je prépare cette histoire avec Benluig 2 malheureusement je ne finis pas mais à l'ancienne sextant avec régulateur d'allure exactement comme Eric 40 ans avant et puis et puis enfin 2018 enfin je fais cette route du rhum sur ce petit trimaran jaune à l'ancienne un vrai bonheur c'était super une vraie bagarre des conditions météo pas terribles et ce qui est intéressant autant sur Benluig j'ai respecté mon envie à la lettre de revenir à l'ancienne avec mon sextant mon machin autant sur le jaune j'ai commencé comme ça mais il y avait un autre garçon qui était sur l'un des sisterships qui s'appelle je ne sais plus comment un autre petit acapella justement parce qu'il y en a eu 4 de fait en fait après le premier Olympus et il naviguait vachement bien il a tellement bien navigué que que je me suis retrouvé en Espagne à m'abriter un peu du vent et là je récupère une position en connexion directe avec la terre et je vois que le mec il s'appelait comment en juste c'est pas bien de ma part de ne pas savoir comment il s'appelle sur la capella oui c'est charlie capella non non pas charlie il avait abandonné depuis longtemps non non pas charlie un autre acapella d'accord un autre petit trimaran du même type et là pour le coup j'ai oublié le sextant et puis non c'est bon la bagarre est revenue l'envie c'est ça ce qui est drôle d'ailleurs non non et donc je n'ai pas fini du tout au sextant donc je l'ai sorti de la boîte une fois deux fois c'est tout alors que ce n'est pas de lui qu'il fallait mais c'était plus intéressant l'année d'après qui est l'année dernière l'année dernière est-ce qu'il y a encore est-ce que tu considères qu'après l'an vient de balayer mon dieu 40 ans de carrière c'est quand même la voile est quand même un sport exceptionnel pour ça c'est la durée et la longévité des carrières est-ce que tu as encore des cases à cocher plutôt croisière plutôt en non des cases à cocher non je pense pas non enfin il y en aurait plein si j'aimerais faire la race to Alaska tu vois ce que c'est ça ça j'adore donc c'est pas de la compète vraiment mais bon ça l'est c'est de l'aventure mais il y a un acronyme c'est ça tu as le droit tu peux propulser à la rame tu peux ramer ou pédaler et puis m'enformer à fusil parce qu'il y a des grizzlies un peu partout des ours c'est un peu chaud l'histoire mais ça ça m'intéresserait beaucoup il y a il y a plein de petites choses mais j'ai pas à cocher non ce que j'aimerais faire c'est mon mon bateau de croisière c'est drôle le fameux le fameux trimaran à moteur hybride avec des batteries BMW et une jolie voile gonflable pliable des trucs comme ça mais il faut dessiner tu vois après naviguer continuer à naviguer non bizarrement j'ai ressenti un peu de lassitude c'est assez étonnant et je l'avoue sans peine et j'en suis même ravi quand j'ai fait on a gagné la Transpac il y a 4 ans la Transpacifique on a battu le record avec l'ancien Groupama 2 de Franck Hamas c'est-à-dire Lorma Groupama 2 Groupama ? il s'appelait bien Groupama oui mais Groupama 2 qui s'appelle Mighty Merlo qui est sur la côte oise des Etats-Unis et il y a 4 ans on a fait 4 ou 5 ans on a fait la Transpac on a toujours le record aujourd'hui et puis il y a une année dernière je l'ai refait sur un mode 70 Powerplay qui était l'ancien pas prêt me semble-t-il c'est 4 jours et demi de boulot Los Angeles Hawaï enfin c'est que du bonheur c'est de l'Alizé il n'y a rien de dangereux et ben bizarrement c'est la première fois enfin c'est une excellente nouvelle enfin je sature je me dis à quoi ça sert ? alors ça veut pas dire que refaire un tour du monde avec des copains sur un engin qui vol ça me dérangerait pas mais mais j'ai un peu moins d'envie d'y aller tout le temps mais il est temps tu viens de le dire on vient de faire 40 piges tu vois il y a des acteurs dans d'autres domaines sportifs qui à mon âge ont raccroché les wagons depuis longtemps et c'est la première fois que tu satures ? yes super j'en étais ravi je me suis dit enfin ça va se calmer et ma femme aussi enfin non mais c'est vrai enfin c'est bon ça me tente un peu moins tu vois on me propose de faire des convoyages des machins des trucs je trouve un bon alibi à chaque fois les gars j'ai peut-être le covid c'est bien ça comme alibi t'as remarqué non il y a du vent pour faire du wingfoil exactement et puis de s'apercevoir une flat plus que c'est pas les plus grandes oreilles qu'entendent le mieux c'est que il y a des moments de pilotage et de plaisir sur l'eau qui dépendent absolument pas de la surface de voile ni de la longueur de la flottaison bon je crois qu'on va rester là dessus c'est pas la taille des oreilles qui compte et ça t'arrange ? ça me paraît non mais elles sont très bien mes oreilles Loïc merci beaucoup d'avoir passé autant de temps du coup on a coupé l'abandon donc je ne sais pas la durée totale mais on fera comme prévu oui c'est pas mal on en fera deux épisodes merci beaucoup d'avoir balayé avec nous quatre décennies d'histoire de la voile désolé c'était un petit peu confus parfois parce que c'est vrai qu'on a du mal à tout mettre dans le bon ordre c'est une discussion dans une cuisine voilà il n'y a pas de soucis t'inquiète pas je pense que beaucoup de gens iront au bout et j'espère si c'est le cas si vous êtes allé jusqu'au bout merci à vous n'hésitez pas à partager ce podcast à en faire profiter vos amis à dire qu'il est très bien si vous n'avez pas aimé vous m'envoyez un petit message aussi on essaiera de progresser vous pouvez envoyer un message à Loïc aussi si vous avez apprécié n'oubliez pas de mettre 5 étoiles c'est important pour les classements en particulier sur iTunes puis voilà on se retrouve dans 15 jours avec qui ? peut-être pas dans 15 jours non parce que du coup peut-être qu'on fera un épisode par semaine enfin bref vous inquiétez pas et pour une fois j'ai déjà mes deux prochains invités ah ouais mais je peux pas dire ah d'accord ah non quand même donc voilà Loïc merci beaucoup à bientôt merci salut Périve merci à toutes et à tous merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver partenaires de cet épisode on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt Sous-titrage ST' 501